Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévision, lundi 13 mars 2023, c'est matin avec Placid, Milita de la Lufthia. Placid, bonjour. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et bon début de la semaine à tous nos compatriotes congolais qui sont partout aussi dans le monde entier, même ceux qui sont en République démocratique du Congo. Quelles sont les nouvelles que vous avez ce matin ? Ce matin, pour nous, les nouvelles sont bonnes du fait que nos voyants militaires infligent des loupes et des pertes à nos ennemis dans les champs de bataille dans la partie ouest de la ville de Goma, plus précisément aux alentours de la cité de Saké. C'est ce qui nous réjouit présentement même. Et bien, au-delà de ça, on ne peut pas aussi oublier les mauvaises conditions dans lesquelles passent nos compatriotes déplacés de guerre dans différents sites, Kanyaruchinia, Ngangui, Vermugunga, donc vraiment, message de compassion aussi à nos très chers compatriotes déplacés qui nous suivent aussi à par un instant. Alors, le conseil de sécurité a fini, sa mission honore que vous, qu'est-ce que vous retenez ? Vous avez suivi leurs déclarations. Alors, leurs déclarations, il n'y a rien de nouveau. C'est comme une chanson que nous avons toujours l'habitude d'entendre, donc des sanctions contre le Rwanda. Cette fois-là, on nous rassure qu'il y aura des sanctions concrètes contre le Rwanda, mais on ne sait pas faire confiance en cette unième déclaration, étant donné que les déclarations passées n'ont pas donné vraiment de l'efficacité sur terrain, partant des attentes de la population congolaise. C'est pourquoi il n'y a rien de surprenant dans cette énième déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et, à moins d'ajouter, ce même Conseil de sécurité a reconnu l'implication directe du gouvernement rwandais dans cette agression sécuritaire que nous connaissons chez nous dans la province du Nord-Kivu. Malgré ça, ces gens nous disent, les gens parmi lesquels, ils ont déjà ciblé pour des sanctions, ça n'affectait pas directement la rébellion, la fameuse rébellion du M23. Normalement, nous savons tous qu'on attaque les serpas rien que par la tête. Qui voit déjà l'implication du Rwanda ? Automatiquement, nous voyons le président Paul Kagame. Et si le monsieur est en train de continuer avec de tels bavirs, c'est parce que, jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction qu'il a déjà affectée. Et, normalement, si c'était vraiment des sanctions sévères contre le gouvernement rwandais, comme l'a fait ce même Conseil de sécurité à l'égard de la Russie, nous sommes sûrs et certains que cette fameuse rébellion du M23 devait déjà disparaître de soi. Mais comme il n'y a rien comme sanction efficace qui affecte directement le gouvernement rwandais, c'est une distraction. Et nous, nous ne faisons pas confiance en toutes ces déclarations. C'est pourquoi nous pouvons juste recommander à notre gouvernement de fournir assez d'efforts, comme il est en train de le faire, en concentrant tous les moyens possibles sur nos efforts d'essai. Et c'est seulement nos efforts d'essai qui vont en finir, une fois pour toutes, avec cette fameuse rébellion du M23, d'ailleurs, qui n'existait pas. C'est l'armée rwandaise avec ses alliés qui est en train de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, c'est dans ce contexte-là. Partant de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une pire distraction. La population congolaise ne doit rien attendre de ces gens. Parce qu'au moins, c'est de l'hypocrisie. Lorsqu'il faut sanctionner, il ne faudrait pas passer par quatre chemins. Et vous verrez que les sanctions qui tombent, ça ne tombe que sur des petits baobas qui n'ont aucun impact direct sur cette guerre. Et maintenant, ça nous aide à quoi ? Donc, pour nous, c'était juste une peine perdue d'ailleurs. Leur descente ici, en République démocratique du Congo, c'est vraiment une peine perdue. Et nous devons l'admettre que cet organe des Nations Unies est en train de perdre sa crédibilité vis-à-vis de la considération que la population congolaise a accordée à cette même organe. Et ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Cette crédibilité est en train d'être perdue, même dans toute l'Afrique. Voilà, c'est dans ces contextes-là qu'on ne peut pas croire en leurs propos. Sauf que nous ne pouvons qu'appeler la population congolaise à l'unité et à la solidarité. L'air n'est pas à se battre entre nous. Non, non. L'ennemi est connu. Bien que quelque part, il y a certaines responsabilités internes, Oui, ça sera réglé entre nous, mais nous devons d'abord focaliser nos énergies, nous devons affiter nos armes contre l'ennemi qui nous agresse, qui est le Rwanda, en complicité avec toutes les grandes puissances, y compris même ses alliés qui sont en train d'appuyer le gouvernement rwandais. Alors, le Conseil a quitté Goma, qui a fini sa mission. Pour vous, les attentes, vous ne pouvez rien espérer de cette mission. Pourtant, il faut préciser que c'était une mission pour comprendre, simplement en tout cas de la situation. C'est vrai, on a suivi plusieurs déclarations. On a suivi, par exemple, le messier, l'ambassadeur de la France, c'est de l'ONU, qui a dit, je cite, il a pris à démontrer que les Rwandais soutiennent M23 et que des éléments rwandais font régulièrement des incursions au nord, qui vaut précisément à Goma également. C'est le dialogue qui pourra résoudre ces conflits. qui a dit, messieurs, Nicolas Berrivière, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des nationaux aînés. Comment vous avez-vous réalisé ce propos ? Ces gens possèdent un agenda. Ils possèdent leur agenda et ils veulent nous faire gober cet agenda en nous montrant que la petite rébellion du M23 est tellement efficace. Pourtant, il n'y a rien de spécial. Ces gens ne possèdent rien. Oui, c'est juste une façon de nous faire voir qu'on ne peut jamais être à mesure de mettre en déroute cette fameuse rébellion. Donc, partant de leur agenda, c'est normal que l'ambassadeur là-bas puisse nous lancer de tels propos. Alors, pour eux, ils ne disent que c'est seulement la voie de dialogue qui peut résoudre ce problème. mais il faut voir, il y a nos compatriotes qui ont déjà perdu des vies à cause de cette crise. Et à notre niveau, nous estimons, comme ces gens, c'est juste une rébellion, ils ne peuvent qu'écouter la voix militaire. De la même façon qu'ils ont entré en réplique du Congo, c'est de cette même façon qu'ils doivent sortir. Oui, les dialogues, nous ne refusons pas les dialogues, mais ce dialogue sera opportun lorsqu'ils seront en dehors du territoire national. Oui, là, maintenant, on peut dialoguer. Donc, vous voulez que le M23 quitte d'abord et puis faire un dialogue, c'est ça ? Et puis, ils vont quitter par la pression militaire. C'est de cette façon-là qu'ils vont quitter. Non, les conseils ne parlent pas, la pression militaire. Non, on ne doit pas suivre. Ils parlent plutôt de la diplomatie, de la politique, en fait. On ne doit pas suivre les propos de ces conseils de sécurité. Et d'ailleurs, dans leurs déclarations, ils l'ont souligné aussi en disant la République de Nkati du Congo, c'est un État souverain. Oui, oui. Donc, c'est une façon de nous remettre aussi dans nos responsabilités. C'est pourquoi on ne peut pas se fier à 100% à ce que ces gens disent. Donc, ces gens, tellement que la rébellion du M23, la pseudo-rébellion du M23 est en train par la pression. Et c'est de cette même façon que ces gens sortiront de la République de Nkati du Congo, toujours par la pression militaire. Et nous sommes confiants que nos efforts d'essai vont quand même nous rassurer. Ils sont en train, d'ailleurs, d'exécuter les souhaits de la population congolaise. Et avant hier, hier d'ailleurs, oui, là, au Rwanda, ce ne sont que des deuils. Des deuils pour moi ? Oui, des deuils parce que, imaginez, sur 300 éléments militaires, il y a aux environs, bon, 237 éléments rwandais qui ont décédé sur les champs de bataille. Donc, oui, ce sont les éléments que nous avons en notre possession. Donc, comprenez, c'est pour nous une très grande joie. Nous sommes en train de festoyer. Et tous les compatriotes congolais, nous les recommandons d'ailleurs de prendre de la bière parce que bientôt, là, cette histoire d'OM 23, on ne va plus en parler. Ça, au moins, nous sommes confiants. Et pour aller plus loin, nous sommes sûrs et certains que même le régime qui est en train de nous agresser, le régime du président Paul Kagame, est en train aussi d'aller à sa finalité. Oui, on ne peut pas conserver un tyran plus de combien d'années comme ça ? C'est impossible. L'Afrique doit décoller et on doit décoller lorsque nous sommes en bonne entente. Oui, s'il y a juste un monsieur qui se croit tout permis, nous pensons que c'est vraiment la fin. Et au moins, notre gouvernement est en train de fournir assez d'efforts pour équiper nos efforts d'ici. Et vous voyez le résultat, la montée en puissance de nos voyants militaires sur les champs de bataille. C'est pourquoi, partant de ces conseils de sécurité, les propos que ces gens nous ont suggérés vraiment ne sont pas bien compris dans le mental de la population congolaise. Nous, nous sommes sûrs et certains que nous allons défier l'armée rwandaise qui nous agresse avec tous ses alliés. Parce que ces gens ne peuvent pas nous faire comprendre, ne peuvent pas nous faire croire que cette petite rébellion peut quand même nous maltraiter jusqu'à ce niveau. C'est impossible. Et nous, comme population, nous devons rester soudés, nous devons rester unis, nous devons nuer ces mariages civils aux militaires afin de mettre en déroute l'ennemi qui nous agresse. Il y a de cela plus de 25 cas. D'accord. Alors, le ministre de la Défense nationale, il s'est rendu sur la ligne de fond, précisément à Sake. C'est de vous, quel message c'est de vous, il a voulu lancer à la communauté nationale et aussi aux agresseurs ? C'est une façon, comme je suis en train de le dire, d'ailleurs, signalons que le ministre de la Défense fut un ancien combattable. Vous comprenez ? Donc, il maîtrise tout ce qui cadre avec les rouages des guerres. Une façon de remotiver nos vaillants qui sont sur les champs d'honneur. Mais aussi, c'est un message lancé à tous nos compatriotes que le gouvernement ne ménage beaucoup d'efforts pour que nous puissions remporter cette guerre. Et avec sa descente même sur les fonds, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et d'ici peu, le M23 ne restera qu'une histoire en République de Mkatsi du Congo. Et ceux-là qui vont résister, oui, ils seront transformés en des engrais dans nos champs, dans nos plantations, pour que nous puissions décoller aussi du point de vue agriculture. Voilà, c'est ça le message, je pense, que le ministre de la Défense nationale a donné, partant de sa descente sur le front, là, au côté ouest, donc, dans la cité des Saki. Mais une question, c'est cette guerre, j'isqu'en cas. Partant de la tirée, nous ne pouvons pas donner une précision. Partant de la tirée, nous ne pouvons pas donner une précision, étant donné que la guerre, commencer une guerre, c'est facile, mais la terminer, c'est toute une procédure. Et nous sommes confiants, nous sommes sûrs et certains que, peu importe la durée, nous sortirons vainqueurs et l'ennemi va regretter, les alliés vont regretter toutes les dépenses qu'ils ont engagées dans cette crise sécuritaire à l'est du République de Mkatsi du Congo. Donc, c'est comme ça que nous disons, nous ne pouvons pas prédire la durée, mais nous sommes sûrs et certains que ça ne va pas traîner, parce que, et la population est vraiment impatiente, même nos vaillants militaires sont impatients de démontrer à la face du monde qui, c'est toujours nos efforts d'ici, et conserve la même morale qu'à l'époque où nous avions, nous sommes même partis au-delà de nos frontières. Oui, c'est là où d'ailleurs est venue l'appellation de Tchadiens. Donc, nous sommes sortis au-delà de nos frontières jusqu'à arriver en Libye pour secourir nos compatriotes africains. Donc, c'est comme ça. Les efforts d'ici, c'est une armée puissante et les actuels combattants sur les fronts ont cette rage de prouver à la face du monde qu'ils conservent, je dirais, les flambeaux très hauts. Le Conseil de sécurité de l'OMNI appelle les Rwandais à cesser de soutenir l'EM23 et de respecter les frontières congolaises. Maintenant, on va finir. Comment t'es impessable, messieurs placés ? Comment vous trouvez cet appel ? Est-ce que l'appel sera suivi ? C'est vraiment... C'est un appel hypocrite parce que c'est ces mêmes conseils de sécurité qui maîtrisent au moins la chaîne d'approvisionnement de cette rébellion. Ah oui, donc dire que les conseils de sécurité appellent les Rwandais à cesser son soutien Ibedia, moi, je dirais, c'est juste nous faire... c'est de nous rendre dupes, en fait. Donc, c'est une façon de nous duper. Le contraire, c'est ces mêmes conseils de sécurité qui devaient cesser le soutien qu'il apporte au Rwanda. parce que si le Rwanda s'entête, c'est parce qu'il sait effectivement que c'est ce même conseil de sécurité qui est derrière lui. Et pour nous, il faut juste nous balancer des théories sur médias, des déclarations infertiles sur des journaux. Donc, c'est vraiment de la pire hypocrisie. Et c'est pourquoi nous disons qu'on ne doit pas se laisser distraire avec de telles déclarations que notre gouvernement se concentre rien qu'à nos vaillants militaires. Donc, s'il faudrait même allouer 50% de notre budget, c'est à la défense nationale que ces budgets doivent être orientés. D'accord. Alors, vous allez regarder ma caméra comme d'habitude et lancer un message à nos forces armées. N'est-ce que c'est pas ça ? À nos voyants militaires, nous ne pouvons que leur dire courage. Nous, comme population, nous sommes derrière nos voyants militaires et nous sommes en train de sensibiliser aussi la population à la résilience. De la même manière dont nous avons vaincu le 1-23, c'était en 2014, c'est de cette même façon que nous allons vaincre cette agression qui nous a été imposée par l'Occident en utilisant effectivement nos frères africains, nos frères rwandais, malheureusement, qui ne comprennent pas que nous devons vivre dans l'unité. c'est vraiment dommage, mais on ne va pas aussi se laisser manipuler, on ne va pas se laisser piétiner. Nous devons défendre l'intégrité territoriale et c'est pourquoi, félicitations à nos voyants qui se comportent convenablement sur les champs de bataille et comme population, nous allons travailler sur le bon mariage des civiles militaires afin de vaincre l'ennemi. D'accord. Merci, Mesdames et Messieurs, c'est par ce message de soutien à nos forces armées de la RDC, non, et faire de ce qui se bat toujours en nuit dans les civiles, en tout cas, de protéger les Congolais, les pays en général, et en tout cas, il faut dire que c'est par ce message que nous arrivons à la fin de cet entretien, mais il faut préciser également que le Conseil de sécurité a déclaré ceci. La RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être en tout cas respectées. Sur l'intégrité territoriale, c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Merci, Monsieur Placide et à demain. C'est plutôt nous qui vous remercions. Bye, bye. Bye.